Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour ! Tout d'abord, je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que nous avons pu célébrer cette très belle messe du Littaré à Saint-Bruno dans une parfaite commune. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement Robin et Bruno qui ont bravé les interdits pour venir chanter cette messe en grégorien. J'ai eu beaucoup d'excellents retours via notre page Facebook ou encore par SMS ou mail. Le Saint-Père, ces derniers jours, encourage les chrétiens qui sont empêchés physiquement de participer à l'Eucharistie, de s'unir à celles-ci chaque fois qu'ils le peuvent par une communion de désir ou encore une communion spirituelle. Autrement dit, si vous assistez à une messe diffusée par les médias comme la télé ou Internet, votre communion de désir aura une réelle valeur sacramentelle. Accueillons ce jeûne Eucharistie comme une grâce du Seigneur. Sans doute, le Seigneur se sert-il de ce temps d'épreuve que nous traversons pour creuser en nous ce grand désir de le recevoir dans le pain consacré et retrouver le goût de participer plus fidèlement et avec plus de ferveur à la messe lorsque le confinement rendra fin. D'ordinaire, lors de la communion eucharistique, que se produit-t-il ? L'Église a toujours cru et enseigné que sous l'apparence du pain et du vin consacré, c'est vraiment Jésus avec tout son corps, toute son âme et toute sa divinité. Nous recevons le Christ ressuscité. Toutes les fibres de nos traits sont imprégnées de son humanité et de sa divinité. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Eh bien, je reçois Jésus, vraiment, je reçois Jésus glorifié. Le flux de toute sa personnalité, son énergie imprègne mon âme, mon intelligence et ma volonté. Je revêt les sentiments même du Seigneur que sont la douceur et l'humilité. Ma foi s'en trouve augmentée, mon espérance avivée et ma charité fortifiée. Ce qui fait dire à saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus, par son corps eucharistique, purifie l'intime de notre âme. Il illumine notre intelligence pour mieux le connaître et connaître son Père, mais aussi pour apprécier ce qui est de la vérité et ce qui est du mensonge. Par son corps eucharistique, que je reçois, ma volonté s'en trouve fortifiée, si bien que je peux dire avec saint Paul, nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair, sous-entendu toutes les pulsions égoïstes qui peuvent habiter notre cœur, mais nous sommes sous l'emprise de l'Esprit-Saint. Lorsque nous recevons le corps eucharistique de Jésus, nous accueillons non seulement son humanité, mais aussi sa divinité. Là encore, c'est un grand mystère qui ne demeure pas moins une réalité. J'accueille le Verbe éternel qui contemple et adore son Père depuis toute éternité. Comment est-ce possible, me direz-vous, puisque je ne suis qu'une simple créature ? Comment la créature que je suis peut accueillir le Créateur, le Christ Jésus ? Tout simplement parce que j'ai été créé capable de Dieu. « Capax Dei » disent les Pères de l'Église. J'ai été créé pour accueillir l'éternité. J'ai été créé pour être divinisé. Jésus, intercédant notre faveur avant d'être livré aux mains des pécheurs, priait ainsi son Père, « Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Nous avons été créés pour devenir Dieu et Jésus nous a laissé le sacrement de l'Eucharistie pour que nous goûtions par anticipation les délices du paradis. Nous sommes tous membres du corps du Christ, qu'est l'Église par la grâce de notre baptême. Par ce baptême, je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à l'Église et au Christ. Quand je reçois l'Eucharistie, je reçois toute l'Église. Autrement dit, je suis en communion avec tous les chrétiens, ceux qui vivent encore sur notre terre et ceux qui sont au purgatoire et au paradis. C'est pour cela que, dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous encourage à la réconciliation avant que nous présentions notre offrande à l'autel du Seigneur. Je ne peux pas être en communion avec le Christ si je ne suis pas en communion avec mes frères. Quelle grâce que l'Eucharistie ! Je vis déjà par anticipation le ciel sur la terre. Je vous disais que la communion spirituelle a une réelle valeur sacramentelle lorsque nous sommes empêchés physiquement de participer à l'Eucharistie. Comment vivre pleinement cette communion de désir ? D'abord, en s'y préparant, dans la prière, quelques minutes avant la messe qui va être diffusée. Pourquoi ne pas lire, par exemple, les lectures du jour de la messe ? Ensuite, en suivant, comme si vous y étiez, la messe qui est célébrée. On prie avec son âme, certes, mais aussi avec son corps. Si j'ai l'habitude de me mettre à genoux pendant la consécration, je me mets à genoux aussi dans mon salon. Enfin, adorez Jésus pendant l'élévation, en faisant un acte d'offrande et d'adoration. Et au moment où le prêtre communie, exprimez de tout votre cœur votre soif de recevoir le Seigneur. Je vous rappelle que chaque jour, je célèbre la messe à midi, sauf le 25 mars, elle sera à 11h, et les dimanches, elle est à 10h30. Si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez au moins vous unir à cette messe par une dizaine de chapelets ou la récitation de l'Angélus ou encore une toute autre prière. Nous restons ainsi en communion les uns les autres. Chers frères et sœurs, soyez bénis du Seigneur, Dieu soit loué. « Je t'aime, c'est un débrou. » « Toi, mon serviteur, je me souviens, c'est quoi ? » Sous-titrage MFP. ...